L'enfant et la baleine de Benji Davis Aux éditions Milan Noé vivait au bord de la mer avec son papa et leurs chichas. Chaque matin, le père de Noé partait tôt pour une longue journée de pêche aux larmes. Il ne rentrait jamais avant le soir. Une nuit, une grosse tempête se croit à la maison. Le lendemain matin, Noé descendit à la plage pour voir ce que la mère avait laissé derrière elle. En marchant sur le rivage, il aperçut au loin quelque chose. Noé s'approcha. Il n'en croyait pas ses yeux. Une petite baleine était échouée sur le sable. Noé ne savait pas quoi faire. La baleine ne pouvait pas rester hors de l'eau. « Il faut l'aider, vite ! » pensa-t-il. Noé fit de son mieux pour que la baleine se sente bien. Il lui raconte à sa vie sur l'île. La baleine écoutait avec attention. La nuit tombait et le ciel s'assombrissait. Noé avait peur que son père se fâche en voyant une baleine dans la lait noire. Noé garda son secret toute la soirée. Il réussit même à chipper un dîner pour sa baleine. Mais il savait que ça ne pouvait pas durer. Son papa ne se mit pas en colère. Il avait tellement travaillé ces derniers jours, il ne s'était pas rendu compte que Noé se sentait seul. Cependant, il expliquait que la baleine devait rejoindre la mort. C'est là qu'elle habitait. Noé était d'accord, mais c'était dur de lui dire au revoir. Heureusement, son père était là. Noé pensait souvent à la baleine. Il espérait qu'un jour, elle passera lui dire bonjour. Non plus somme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501